pas du tout, il était 14, il y a 4 secondes bah ouais mais tu sais les déconnexions en connexion puis les 20 minutes de réglage peut-être qu'on peut gagner si les gens viennent pas pour les réglages je sais même pas pourquoi vous venez c'est clair 8 sur Twitter c'est pas beaucoup bah je sais pas on a un podcast à part où on coupe que les settings et on sort ça en vrai on devrait tellement le faire, c'est très drôle je trouve pas que c'est trop drôle en fait tu fais ça on crée le truc, on le met sur Acast et tout épisode 1 c'est settings de cette date là j'avais pensé une fois à un concept et je pense qu'on va le faire avec Audrey Jésus ça s'appellerait câbles et en fait ce serait que un épisode de genre de 3 minutes de rangement de câbles après un podcast, tu veux ce que je veux dire ? et du coup c'est que des gens où il y a les bruits des câbles et chaque épisode le titre ce serait genre câbles XLR ou les mecs débriefs mais tu les entends mal tu sais tu les entends comme ça ça serait comme de l'ASMR mais pour un G-son tu vois ok wow c'est quoi ce pacif agressif de Ninjaou75 du coup le podcast n'a toujours pas commencé là en fait tout bien sûr que si tout même avant de commencer à streamer le podcast c'est avec déjà commencé en fait la vie qui est notre podcast mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jeanne 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 mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jeanne allez bienvenue dans encore un baguette votre podcast d'humour bien entendu on est là pour vous faire rire et pour vous faire du bien et si vous voulez vous nous appelez on vient chez vous on le fait en direct dans votre chambre pour vous faire du bien je ne suis pas seul pour faire du bien j'ai l'homme qui fait rire la gauchias mais aussi bien sûr les gens qui sont en bateau Ariski bonjour bonjour les gens qui sont en bateau ouais j'avais pas trop d'inspi j'avais pas trop ah ouais là c'est même pas une question d'inspi c'est vraiment genre là tu fais du cubisme de mots en fait là tu es en train de rajouter des trucs qui n'ont aucun rapport j'ai mis comme ça et voilà parce que je crois que j'avais déjà en tout cas j'ai une grosse commu de marin effectivement apparemment bah on va dire Popeye bien sûr tu es le Popeye de l'humour ah ok donc maintenant je deviens un marin tu ne fais aucun sens en fait choisis une ligne directrice dans ton impro t'as vu que Bardella avait une chaîne gaming qu'il avait c'est ça ouais il l'avait non il avait une chaîne gaming c'était Bardella 92 je sais pas quoi et en fait c'est Jordan c'est ça et en fait oui c'est Jordan et genre il parlait avec Gotaga et tout c'est vraiment marrant on commence à l'arriver là donc dans 20 ans il y aura des vieux TikTok problématiques de gens qui sont en train de danser et qui vont être présents je crois pas que ce soit son Twitch le plus problématique de Jordan Bardella non non ce sera le pays après qu'il soit passé en fait c'est genre c'est clair dans 20 ans les gens ils vont regarder son Twitch ils vont faire ils vont se prosterner de ventre ils vont faire oh regardez regardez comme il met si bien des headshots des headshots c'est formidable pendant qu'ils seront dans des camps parce que c'est ça le gars qui va drôler c'est clair c'est clair Salia Wax rendre des gens problématiques sympathiques je trouve ça ouf ah oui avec la chaîne YouTube alors moi ça me rend pas du tout sympathique Bardella qui a une chaîne YouTube parce que moi je suis quand même plus longtemps sur YouTube il y a quand même beaucoup de FDP mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jean ? est-ce que tu savais à Resky que à la base à la préhistoire les humains étaient cannibales voilà en fait c'était un peu dans leur état d'esprit de manger ses copains tu vois ils étaient un peu ils avaient la dalle ils savaient pas quoi faire ça machin et ils mangeaient d'eau de son copain tu vois par exemple on est ensemble sur un bateau il n'y a plus rien à manger tu meurs et ben je te mange avec un petit goût du 18ème enrondissement toi quand tu dis au début les humains ils avaient des bateaux quoi déjà c'est vraiment on est passé de chimpanzés australopithèques à direct à des bateaux et tu commences à être cannibale c'est à dire qu'ils n'étaient pas cannibales avant et là ils commencent non je dis juste que si je te mange moi je sortirais la carte mais c'est dans les corps humains les humains ils mangeaient d'autres humains déjà avec à la préhistoire tu vois je l'ai fait parce qu'au final on le fait depuis des siècles et des siècles pourquoi pas continuer à le faire c'était la défense de l'igonnesse aussi genre on fait des terrasses depuis des milliers d'années je vois pas pourquoi alors ils disent qu'il y a plus de 1500 animaux qui se mangent entre eux voilà et il faut savoir que par exemple en Chine 200 ans avant Jesus Christ je sais pas si tu connais Jesus Christ c'est un mec assez connu qui fait de la pop catholique et en fait avant lui en fait en Chine les criminels étaient vendus pour être consommés donc là t'étais en train de manger oh dis donc il est bon ce qu'il george voilà est-ce qu'on devrait pas remettre ça un peu à la mode peut-être d'offrir des bouts de tueurs c'est un bon truc vendus pour être consommé ouais c'était quoi 200 ans avant Jésus Christ en Chine parce que du coup il n'y avait pas d'empire chinois je sais pas écoute écoute moi je trouve qu'en termes pour faire peur aux gens c'est pas mal oui c'est sûr on en revient au truc de manger les visages des SDF je sais pas quoi là dont on parlait parce que je sais pas qui avait fait ça apparemment c'est en Floride où ils font ça de quoi je sais plus on avait parlé d'une news un peu comme ça mais bon si t'entends parler d'une civilisation qui mange des gens tu dis je vais rien jeter par terre non le bout de chewing-gum je le colle pas sous la table ah bah non ils vont le manger et il faut savoir que du coup après histoire plus de 50 à 60 restes humains il y a des traces de dents humaines dedans donc vraiment ils étaient c'était leur truc au final ils mangeaient pas trop de mamut c'était leur truc c'est qu'après en même temps c'est sur les restes donc à mon avis tu vois que des gens qui sont tous morts de faim peut-être tu vois c'est comme si on retrouvait tous les rugbymans crachés en Argentine tu vois ce que je veux dire on va retrouver des traces de dents sur le truc on va faire bon bah apparemment tous les argentins enfin sont cannibales alors qu'en fait c'est juste t'as trouvé pile les gens qui se sont retrouvés peut-être enfermés dans une avalanche ou quoi tu veux pas faire une globalité alors il y a Jésus qui dans le chat un autre Jésus bien sûr qui nous dit c'est vrai qu'il y a plein d'animaux qui mangent leur enfant mal formé je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prônent manger le placenta ouais est-ce que toi parce que t'as eu un enfant tu t'es dit tiens je vais manger le placenta de ma fille en France en fait t'as pas le droit t'es pas c'est pas toi le propriétaire la censure mais en vrai ça vaut trop le coup de congeler placenta et même le cordon ombilical parce qu'il y a des cellules souches et du coup pour l'enfant s'il y a un moment il y a besoin d'une thérapie de quelque chose en fait genre on peut réutiliser des cellules souches du truc après Tom Cruise a mangé le placenta et il est millionnaire ah est-ce que tu veux dire est-ce que tu veux dire que pour être millionnaire il faut manger le placenta de ses enfants en vrai il était millionnaire avant aussi je sais pas si c'est un délire que de millionnaire il y a Dafinga dans le chat qui me dit j'ai bossé en maternité et il y a un congélo rempli de placenta pour moi j'appelle ça les réserves en cas de famine voilà c'est vraiment ça c'est extrêmement nourrissant en plus c'est extrêmement nourrissant mais par rapport à ce que disait Jésus Kétamine tout à l'heure c'est même pas que les nourrissons en malformation ou quoi parce que genre chez les ours je sais que la femelle ours parfois elle va cacher les enfants à une certaine période de l'année je sais pas si c'est quand le mal est en rute ou quoi parce que juste en fait s'il a faim il voit de ses propres gosses il mange quoi c'est fou ça c'est fou après moi je dis bien si ça pleure depuis 4h jusqu'à 2h du matin et que t'es un peu fatigué ça c'est pas considéré comme du cannibalisme ça c'est du bon sens du bon sens à la française bien sûr non après j'aime bien cette histoire parce que tu sais on arrête pas de nous dire l'être humain est fait pour tel truc l'être humain depuis des siècles des années des années il fait telle chose en fait si vraiment on était en adéquation avec ça et ben on se mangerait entre nous pour faire comme les êtres humains il y a des millions des milliers d'années c'est ça que je trouve intéressant dans cette petite réflexion ok pas toi apparemment allez prochain c'est faux bien sûr tout est faux de toute manière parce que t'as trouvé ça sur 20 minutes c'est ça ? alors sur Presse Citron mais c'est une recherche qui a été faite c'est des c'est des c'est des c'est le nature de la France ouais ouais putain tu sais qu'il y a quand même un mec qui a eu un article dans Nature Nature pour ceux qui savent pas c'est le livre numéro 1 quand tu fais de la recherche si t'as un article dans Nature magazine ouais magazine t'es refait à vie quoi presque t'es vraiment une légende et il y a un mec quand même il est dans Nature parce qu'il a fait un article où il a compté le nombre de morts de Doctor House dans la série Doctor House et si c'est des vraies morts si c'est probable ou pas et vraiment il a fait un article d'une page entière où il a expliqué ça et il est dans Nature et ça du coup dans sa vie après il est nickel quoi c'est finito quoi t'as plus rien à faire ouais enfin je pense pas parce que il y a plein de chercheurs qui restent quand même à 2200 euros par mois quoi oui alors oui après est-ce que c'est pas juste significatif du fait que Nature peut-être c'est juste devenu moins bien que près citron du coup maintenant tu vois ce que je veux dire parce qu'en fait un article qui nous dit alors oui saison 3 épisode 2 de Doctor House en fait c'est pas trop crédible ouais bah mets-le sur jeuxvideo.com le mets pas entre la fusion à froid et des thérapies géniques tu vois mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jean nouveau banger les pas si grosses têtes je vais te poser une question et vous aussi chez vous vous pouvez essayer de répondre Areski quel est le seul et en plus je lui suis dit tiens je sais qu'Areski c'est un peu un spécialiste de tout ça de quel thème je suis pas un spécialiste de toute façon mais vas-y c'est vrai ah ça me fait plaisir parce que du coup tu t'entends la réponse quel est le salaire annuel moyen d'une strip-teaseuse alors c'est dans le monde c'est dans le monde donc on compte pas les strip-teaseuses qui sont à place Pigalle ah bah si on compte dans le monde tu ouais je alors des strip-teaseuses officielles genre qui déclarent et tout ça voilà c'est pas pour voir compris qui déclarent mais tu sais qu'une prostituée elle déclare ses impôts non mais elle déclare oui en France oui en France on parlait du monde oui c'est ça en France alors c'est annuel c'est un vrai pays sérieux la France c'est un pays où genre effectivement tu dois noter le nombre de passes que t'as fait mais ce qui est marrant c'est que la prostitution est interdite et tu déclare un truc c'est comme si les mecs non c'est le proxénétisme qui interdit en France la prostitution est autorisée sinon tu ne pourrais pas déclarer effectivement ouais c'est bizarre je ne suis pas spécialiste alors on dit dans le chat 10 000 euros par an tu vois tu n'es pas spécialiste laisse alors risquie-toi le problème c'est qu'attends attends attends parce qu'il y a plusieurs trucs en fait en vrai quelqu'un qui se dit strip-teaseuse ça va être forcément que dans des pays occidentaux tu vois ce que je veux dire parce qu'en vrai tu ne peux pas trop être strip-teaseuse en Arabie Saoudite par exemple je ne sais pas combien il y a de strip-teaseuse en Chine tu vois moi j'ai le j'allais dire un truc horrible non mais j'ai vu le prix je pense que c'est plutôt Etats-Unis-Canada il ne faut pas voilà ah voilà donc voilà c'est encore ça c'est une étude c'est une étude américaine ils ont dit dans le monde oui voilà quand tu dis genre quelle équipe a gagné les World Series et tu fais genre ouais enfin il n'y avait que 4 de vos villes en fait c'est ça c'est ça alors attends c'est autre chose alors ok je ne sais pas ouais je dirais bien un truc comme non si si c'est plus ouais allez je vais dire 20 non 32 000 dollars par an et ben non le salaire annuel moyen pour une strip-teaseuse est d'environ 125 000 dollars c'est énorme moyen moyen ça veut dire qu'il y en a qui gagnent 500 000 mais n'importe quoi tout le monde se restrictise aussi alors après je ne sais pas si tout le monde gagne de l'argent par exemple si toi ou moi on fait si on utilise pas sûr par contre si il compte ben oui mais justement parce qu'à ce moment là nous on ferait baisser la la moyenne parce que là tu es en train de me parler de moyenne si la moyenne tu gagnes 10 000 10 000 balles par mois c'est pas possible alors là je sens que dans le chat ça juge que c'est fake non c'est pas fake c'est des prix d'internet donc arrêtez de dire que c'est fake c'est des prix d'internet non mais après par contre s'ils commencent à compter les gens qui font du onlyfans là je suis d'accord parce que forcément ça compte pas ça je pense ça compte pas oui ça compte pas d'ailleurs regardez ma dernière vidéo sur onlyfans sur youtube très important et bien très bien de toute façon enfin aux Etats-Unis ben à ce moment là oui effectivement ça vaut le coup d'avoir une filière ça quoi même des spécialisations toi t'as pris option maths option SVT option script parce que c'est le seul truc qui va faire que tu vas pouvoir avoir une sécurité sociale aussi donc si tu veux parce que eux leur mutuelle elle coûte 50 000 dollars par an donc voilà autant rien n'est quoi j'ai écouté dans un petit podcast qui marche pas très bien le flotcast les 5 jobs les plus qui donnent le plus envie à des jeunes il n'y a pas script il y a vraiment youtubeurs dedans il y a des trucs comme ça mais il n'y a pas ce qui est dommage ce qui est dommage au final c'est de la danse c'est trop bizarre de vouloir être youtubeur parce qu'en fait c'est genre youtubeur de quoi enfin qu'est-ce que t'as à dire en fait en fait c'est faire des blagues faire des concepts bouffer de la merde et rigoler avec tes potes ouais mais du coup tu dis humoriste quoi je sais pas tu vois ce que je veux dire c'est bizarre de dire c'est large toi tu fonctionnes à l'américaine je pense que même les je pense que ça ne le pas pour le coup c'est plutôt français justement c'est genre c'est quoi ce que tu veux faire si tu me dis genre je veux cuisiner des trucs et le filmer sur youtube bah tout de suite c'est de la cuisine tu vois ouais tu me dis je veux faire des animateurs tu vois d'un truc ouais je sais pas mais c'est bizarre de dire youtubeur mais pas de préciser alors qu'il y a 1000 youtubeurs qui ont vraiment des spécialisations vraiment bien je pense qu'après comme beaucoup de gens beaucoup de gamins il y a ce côté en fait moi je veux surtout faire des vidéos parce que ça paraît plus ou moins simple alors que youtubeur c'est quand même assez compliqué et puis rigoler avec mes potes en fait tu vois ils voient que le côté cool tu vois alors que c'est dommage qu'avec le dernier reportage de Squeezie on voit vraiment bien la difficulté du youtubeur mais au delà du truc d'un truc qui est simple ou difficile c'est juste genre avant les gens enfin moi tu vois tu voulais être astronaute quoi genre maintenant j'ai l'impression que tout le monde a abandonné tout le monde est là genre en mode ouais visiter d'autres planètes ouais non je préfère uploader une vidéo en fait c'est ça je préfère vraiment faire du montage tu vois les gens ils ont abandonné tout espoir pour l'humanité en fait ils sont là genre non vrai faut être réaliste tu vois le gosse de 12 ans qui est en mode non soyons réalistes ça va être un youtubeur peut-être je pourrais me permettre une bonne connexion pour envoyer du 4K peut-être un jour ah mais tu sais il veut même pas faire médecin des trucs un peu qu'il faisait rêver avant tu vois moi je voulais dans le sens où c'est t'as le droit de choisir le métier c'est à dire qu'en fait tu peux te dire tiens je veux je veux qu'on me filme faire un métier mais c'est quoi le métier du coup c'est pour ça ah oui oui c'est ok mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jeanne il y a et ça bonne nouvelle bonne nouvelle on est content deux secondes avant que tu commences il y a Gordon Ramsès qui nous dit que sa copine a entendu les salaires moyens de strip-teasers et qu'elle était en train de faire du calcul mental ah alors Gordon oui mais écoute Gordon au moins tu auras de l'argent bah écoute 10 000 euros par mois en plus c'est quand même pas mal bah ouais elle sera plotée par des mecs chelous à la place elle fait de la physique quantique au cerne bon ça sera bien à quoi tout ça elle veut sauver l'humanité alors que se faire flotter le cul pour 10k franchement ça le fait ça le fait c'est vrai que comme dit au final les influenceux c'est des astronautes avant peut-être tu vois ce que je veux dire aussi c'est que ça peut-être changer non non si tu veux la valeur qu'on donne oui forcément genre pour le paraître parce que c'était oui un astronaute c'était cool et il portait des Ray-Ban parce que c'était un pilote de chasse etc mais il faisait un truc et en vrai il fait un truc difficile à faire mais qui sert mais qui sert l'humanité tu vois ce que je veux dire dans le sens où en fait bah ouais comme ça on envoie des gens on voit que la lune elle est dure elle est pas molle mais moi ça change pas pour moi mais par rapport à juste quelqu'un qui se dit ah non mais en fait du coup je veux juste porter des Ray-Ban et être filmé qu'on me considère comme un astronaute mais je je monte pas dans un avion quoi moi ça change pas pour moi Léa Situation is the new Armstrong allez on y va Léna déjà j'ai dit ah j'ai dit Léa alors que c'est ton monde c'est sa soeur c'est sa soeur bien sûr Nouveau Bangor et ça c'est une bonne nouvelle on est content pour la France il y a 927 000 millionnaires en France leur nombre a augmenté plus vite que partout ailleurs en Europe et ça on est content parce qu'on les chouchoute nos millionnaires et ça ça fait plaisir qu'ils soient heureux en France qu'est-ce que t'en penses Arisky ? Oui oui bah de toute façon si vous êtes pas millionnaire ou flic vous êtes dans la merde quoi Mais en fait ça fait quand même beaucoup parce qu'il y a on va dire qu'il y a 70 millions de français c'est presque 1 français sur 70 qui est millionnaire ouais si on se calcule bien attention parce que j'ai pas eu mon brevet des collèges attention ça c'est vraiment c'est vraiment est-ce que tu connais beaucoup de millionnaires moi c'est vrai que j'en connais quelques-uns quand même des millionnaires je sais pas si je... oui je sais pas tu sais forcément t'es dans les loges avec Gad Elmaleh oui bah du coup tu as côtoyé des millionnaires oui après effectivement qu'il y ait plus de millionnaires c'est surtout du coup on te dit pas il y a beaucoup plus de SDF aussi tu vois ce que je veux dire ? non mais c'est vrai tout le monde est millionnaire il y a zéro souci j'ai aucun problème avec des millionnaires si tout le monde est millionnaire mais parce que... mais s'il y a plus de millionnaires mais que derrière il y a plus de gens qui volent des sacs à main il y a peut-être une corrélation ouais c'est clair alors dans le chat on me dit si t'es pas millionnaire t'as arrêté ta vie oui vous êtes des merdes si vous êtes pas millionnaire et ça on va pas se le cacher mais en fait je suis en train de réfléchir donc on dise... oulala c'est pas trop mal il y a un million de millionnaires ok on est 70 millions imaginons que chaque millionnaire parce que dedans il y a des milliardaires aussi tu vois chaque ils ont 100 millions ça je sais pas ça c'est considéré bah je sais pas de toute façon il y a un milliardaire il y en a que 1000 non c'est ça ? je sais pas je sais pas ça j'en connais pas des milliardaires et et donc du coup si c'est un million de personnes ok ils ont 100 millions s'ils donnent allez 7 millions à la France tout le monde est millionnaire 70 millions donc quoi ? arrête d'essayer de recréer à chaque fois j'ai l'impression t'essayes de recréer le système des impôts ça existe déjà c'est juste qu'en fait ils ont niqué le système en n'en donnant pas c'est ça arrête et c'est ça chaque fois t'es là tu crois avoir des idées et en fait je te dis mais ça c'est oui oui non mais c'est ça ça s'appelle avoir des députés qui ne sont pas millionnaires eux en fait je redis encore une fois je discutais avec un mec qui était riche je lui dis non mais ça fait chier parce que les gens riches ils ne payent pas leurs impôts qu'ils devraient payer et mon gars il fait ben pourquoi on les paierait ? c'est vraiment la phrase ça m'a fait mais mourir tu sais je suis tombé comme ça j'ai fait si t'as pas de conséquences à vivre avec des gens très pauvres vu que de toute façon tu peux juste payer la police qui va les mettre loin de toi c'est ça ben du coup tout va bien on va continuer à faire ça moi si j'ai un yacht je reste sur mon yacht tu vas pas pouvoir nager pour me voler mon Zodiac tu vois ce que j'ai ? ça c'est clair ça c'est clair allez nous attends deux secondes on va répondre à Daphinga ah pardon ici qui me disait genre c'est par rapport à la on parle pas d'Areski qu'il y a une image qui est 15% plus large que celle de Léopold alors déjà petit 1 c'est Léopold qui est responsable de OBS donc c'est lui qui a décidé secondo si on devait le faire au prorata de l'humour du talent de l'intelligence je suis même pas sûr qu'il y ait un pixel encore de Léopold sur le donc de rien je redonne moi aussi mais vous savez que là je fais une petite alors salut à tous ceux qui viennent d'arriver ça fait vraiment plaisir salut chez Kifilm salut à tous là j'espère que vous rigolez bien je vais vous dire un truc encore un banger je suis trop content de le faire vraiment et je suis trop ça demande un peu de travail quand même de montage mais je m'emballe les couilles parce que je passe tellement bon moment ici et même mettre en boîte par un reski ça me fait plaisir même si n'oublions pas au final c'est con d'avoir autant de talent et de toujours paraître connu allez on y va ça c'est de votre faute part ça c'est parce que tous les gens là qui sont sur le chat ils vont dire ah je me suis bien marré et derrière ils ne partagent pas ou ils ne s'abonnent pas à mon Instagram et ça c'est un gros et c'est à cause de vous que la France est dans ce cas c'est quelqu'un qui va trop loin c'est quelqu'un t'inquiète pas l'allio si un reski me trouvait si nul que ça on ferait pas autant de trucs je serais pas là oui et que par contre je sais que je suis moins drôle qu'un reski mais moi j'ai joué à New York ah tu ne l'avais pas dit là non je ne l'avais pas dit encore depuis plusieurs épisodes mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jane nouveau banger qui a dit je vais te donner des phrases et tu vas me devoir dire qui a dit alors là tu as le choix entre deux personnes entre le soldat Ryan ou un collabo ok là on fait un peu le débarquement je dis on va se mettre un peu au niveau alors qui a dit entre un soldat Ryan et le collabo oh un allemand j'aimerais bien lui sucer la bite collabo ou le soldat Ryan je ne m'avance pas trop parce que je n'ai pas vu Matt Damon dire ça donc je pense que c'est c'est le collabo tu veux donner un nom au collabo ou pas ? Eric Zemmour mais après c'est perso je fais une petite parenthèse aujourd'hui j'ai vu ça vite fait sur les réseaux il y a un mec non mais ça c'est je ne voudrais pas le raconter mais j'ai vu une vidéo de CNews où il y a un des journalistes de chez Pascal Pro qui parle pendant cinq minutes avec une musique en fond de ouf du résistant je ne sais pas quoi Bolloré donc il doit être l'arrière-grand-père de Bolloré ou le grand-père de Bolloré je ne sais pas trop et genre le mec il a fait oui tout de suite quand il a vu les allemands il n'aimait pas ça et en fait il raconte l'histoire et en fait tu te rends compte qu'il n'a pas fait tu vois il n'a rien fait il n'était pas résistant il n'était pas résistant et je crois qu'en fait il faudrait que je réécoute parce que j'ai écouté en 2-2 donc je vais le virer du podcast parce que ce n'est pas très intéressant mais je vous conseille de regarder ça parce que tu vois un suçage de Bolloré dedans mais infernal et en fait ils étaient déjà une famille de millionnaires avec des châteaux il avait expliqué que déjà lui j'en sais rien il était remonté jusqu'au 11ème siècle où genre on était déjà à base de oui le royaume du Maroc le roi du Maroc on l'a amené chez nous en 1930 ou j'en sais rien tu sais ce que j'ai ouais c'est ça c'est ça mais même ce genre de famille millionnaire ne t'inquiète pas que bon s'il y en avait un qui était résistant c'était le c'était le petit enfant gay quoi tu vois qui était refusé par le reste de la famille parce que en général si t'es millionnaire pendant la seconde guerre mondiale tu si t'es pas bête tu vends des armes bien sûr à tout le monde et tu restes millionnaire c'est ça je redis pour être vraiment imprécié il est l'un des combattants de la France libre qui débarque en Normandie le 6 juin 1944 donc il a dû fuir la France et puis après il est revenu par avion tu me diras un peu comme Bolloré voilà maintenant j'ai de priver voilà c'était ouf que genre ils reviennent mais genre le 12 juin 1944 qu'est-ce que je veux dire genre juste après que tout le monde ait repoussé les fameux trucs il est arrivé sur les côtes non mais j'ai clair non mais en fait ce qui est fou c'est que après j'arrête de parler de ça mais ce qui est fou c'est que c'est sur la chaîne de Bolloré avec un mec qui suce Bolloré avec enfin tu te dis mais c'est ouf quand même c'est vrai que avant tu pouvais masquer ça un peu et aujourd'hui imagine c'est sur ta chaîne et il y a quelqu'un qui genre il suce tes grands-parents quoi ah ouais non mais ça il est en mode genre il a fait des recherches pour toi et en fait au final non d'ailleurs ses recherches c'est toi qui lui as dit c'est comme si toi tu étais sur ma chaîne tu venais me voir et tu me dis alors ton grand-père il faisait quoi et moi je te dis alors ouais c'était vraiment quelqu'un de génial déjà quand les allemands sont arrivés il n'a pas trouvé ça très cool donc c'était un résistant quelque part c'est clair donc c'était un résistant on ne m'enverte pas vous ne vous sucez jamais sur la chaîne la chaîne de qui ? la chaîne de qui ? si on avait moi si on avait un cachet décaché pour être sur une chaîne oui moi je sucerais d'importe qui moi aussi attends moi j'aurais mon mon quart d'heure d'histoire bollorée à tout moment je serais là et vous savez qui a vraiment ressuscité Lazare c'était pas Jésus c'était Joseph Bolloré c'est ça qui était là déjà le vrai père de Jésus et quand Vincent Bolloré a dit à Isildur de jeter l'anneau dans le gouffre pendant que l'oeil de Mélenchon voulait nous empêcher de le vivre c'est le mec qui change tout tu fais ça je serais ça là ça je pourrais le faire de malade moi de toute façon bien payé je fais tout ce que tu veux il faut payer son loyer bah bien sûr allez alors je continue mon jeu Soldat Ryan ou Collabo je te dis une phrase on va libérer la France des communistes ah c'est compliqué t'as dit quoi ? on va libérer la France des communistes ah bah les deux les deux les deux bravo bravo je déteste avoir du sable dans les chaussures euh d'accord je sais pas les deux je dirais les deux non plutôt le Soldat Ryan il est dans la cave avec toute sa famille bon bah là c'est c'est full collabo voilà et dernière tu veux du chocolat et en mourir ? quoi ? tu connais pas cette histoire des américains qui donnaient du chocolat aux gens qui avaient la dalle et en fait et en fait il y a plein de becs qui sont morts parce qu'en fait comme ils avaient pas à manger c'est souvent c'est plutôt ça dans les dans les dans les dans les pour décrire des gens qui sortent qui sont dans des contre-concentrations t'as dit des gens qui avaient la dalle donc oui c'est pas faux mais en même temps bon ils te décontextualisent un peu quand même bon alors parce que sinon c'est genre putain c'est vraiment la et là je pense que t'es la dalle non ? ah mon grand-père il avait la dalle quoi ? j'ai la dalle et le typhus non ? qu'est-ce qu'il se passe ? bah là ça c'est un monument au nord par rapport aux gens qui avaient la dalle quoi par rapport aux gens qui bon bah ils voulaient vraiment un kebab quoi donc on a fait des monuments on a même fait un pays pour ça t'es chiant qu'il y avait faim de houmous c'est vraiment la dalle alors là j'aime bien parce que du coup tout se comprend ils se disent bah non je vais peut-être pas y aller ils avaient un petit creux et on leur a donné du chocolat et ils se disent ok ok Léopold mets-toi à zéro mets-toi à zéro Léopold mais en fait c'est quoi Léopold Nouveau banger parle sans te faire cancel Ariski t'es dans une soirée et tu dois dire que tu vas voter Bardella aux européennes mais vu qu'il fait 30% dans ton sous-vot je pense pas que je me fasse cancel si je disais ça je pense que si t'es dans une soirée que tu dis genre bah moi je vais voter Bardella aux européennes il va y avoir 30% des gens qui vont être totalement d'accord avec toi en fait et les autres ils vont être là à dire ah moi je vote pour un machin qui a un chat en affiche moi je vote pour Bidule et tout ça les 27 000 autres partis il y en a tellement des partis et quand tu me poseras quand tu me poses la question pourquoi est-ce que tu votes pour Bardella et je ferais genre parce que bon ça suffit voilà derrière t'imagines quand même est-ce que quelqu'un peut regagner un peu d'arrogance de se dire genre je vais pas voter pour quelqu'un qui a genre 27 ans et qui est une merde à littéralement chaque question genre mais tu passes trop pour un teubé de voter pour un gars qui est méga teubé c'est comme si il y avait genre Dumb and Dumber et tout ça ouais je vais voter pour Jim Carrey ouais tu peux pas avoir un peu de décorum en fait un peu ou pas mais je suis d'accord avec toi moi je connais pas mal de gens qui votent extrême droite et ils sont à fond avec Bardella mais je leur ai dit mais déclenche c'est ce que je te dis genre à la limite genre votez même Marine Le Pen elle est mieux ok vous êtes raciste oui genre mais genre vous êtes des nazis en fait un gars qui est un nazi mais qui dit genre il est pas assez intelligent pour moi j'attends un gars qui est intelligent et nazi comme moi qui me dit genre je préfère voter pour Hitler je me dis oui bah oui normal parce que l'autre il est vraiment méga teubé quoi allez c'est toi qui va te mettre zéro maintenant c'est bien non c'est un gars d'extrême droite ça me semble normal qu'un nazi vote pour un nazi ouais c'est ça non mais c'est pas soyez vraiment raciste comme dit dans le chat mais c'est qu'en fait dès que tu lui poses une question mais il est nul mais attends mais il y a 7000 à chaque jour je vois une vidéo où il répond à côté et en plus ce qui arrive quasiment jamais à la télé française il se fait corriger il se fait corriger par tout le monde par les journalistes par les autres députés et tout tu fais genre les gars je sais pas vous voulez pas le prendre 4 heures et lui faire résister son éducation civique pour qu'il sache qui vote pour quoi et où est-ce qu'il va aller à tout moment il arrive à Strasbourg il fait genre ah mais je croyais qu'il y avait des voitures volantes ici où est-ce qu'on est même France Info la meuf de France Info elle dit oui apparemment on vous appelle Jordan pas là ou un truc comme ça et l'autre qu'est-ce que je vais faire il sait pas quoi faire c'est un enfer quoi et c'est triste c'est triste et qu'en plus même il se fait défoncer par Aubry comment elle s'appelle Manon Aubry Aubry elle se fait défoncer enfin vraiment il y a que des gens qui en fait ce qui est horrible dans cette histoire en plus c'est que les gens préfèrent Bardella à Le Pen parce que c'est de la misogynie complète parce qu'en fait parce que Marine Le Pen franchement elle est plus forte sur ça même si elle est pas le plus en débat mais en fait elle préfère juste Bardella parce que c'est un mec à la base on était sur un monde où genre déjà Marine Le Pen elle était genre putain elle sait vraiment répondre à aucune des questions tu vois ce que je veux dire même devant Macron qui n'a rien proposé comme programme elle passe pour une teubée et là les gars ils sont vraiment allés c'est ça non mais c'est fou mais ils sont dit parce que c'est ça qui est trop marrant c'est que par contre toutes les autres parties et spécialement les gens à gauche tout le monde est là genre ah non je vais pas voter pour cette personne parce que il n'a pas reconnu qu'en 1912 les Arméniens je sais pas quoi t'es là tu fais genre pardon si le gars n'avait pas révisé 4 secondes avant toute son histoire de l'Empire Ottoman tu vois et par contre derrière de l'autre côté ils sont là à la limite si Bardella depuis le début il était en t-shirt il faisait un barbuck il faisait un barbuck et en fait c'est juste mon programme c'est genre oh moi je pense que c'est ça mon affiche je crois que je vais me présenter mais on est sur le droit je vais me présenter hier à un marqueur Arisky Shougar mon slogan c'est oh bon ça serait tellement drôle ça serait tellement drôle et tu sais à chaque fois quand on te pose une question que tu sais pas répondre oh non mais s'il vous plaît c'est juste ça non mais s'il vous plaît c'est pour moi c'est fini le podcast c'est un podcast à l'émission très politique mais parce que voilà on est un peu dans l'époque Arisky comment on appelle ce podcast bon hein s'il vous plaît non ce qu'on peut faire parce qu'en plus on a vraiment eu que des trucs je sais même plus de quoi on a parlé vous pouvez nous dire dans le chat vous pouvez parler dans le chat les canibales ah oui les canibales mais on avait déjà bah voyons on nous dit dans le chat bien bah voyons Politiquement Incorrect ah c'est pas mal ça j'aime bien allez Politiquement Incorrect on va voir comme ça on va tout avoir les mecs qui écoutent RTL et Europe 1 et ça ça sert pas mal je vous préviens moi je serai là le 15 juin au spectacle d'Arisky donc c'est la semaine prochaine ah oui tu viens ouais je vais acheter ma place là parce qu'à pas moment il faut l'acheter ma place non non mais je peux te mettre non t'emmerdes pas mais si tu viens pour sûr je te mets dans le truc ah bah mets moi dans le truc alors n'hésitez pas lui le spectacle si vous voulez qu'on se voit tout ça machin venez samedi prochain le 15 juin au beau Saint-Martin ah oui carrément venez pardon j'étais en train de mettre ton invite à toi bien sûr toutes les autres personnes payez payez votre place mais en vrai c'est pas cher du tout sur Billard et Luc tout est sur le link trick que j'ai mis vraiment venez il me reste 3 dernières dates qu'on a rajouté donc c'est pas beaucoup de dates mais il reste énormément de place donc venez en plus il risque d'y avoir des gens de France Inter dans le public genre des gens comme Charline Von Honecker ou des gens comme Guillaume Maurice donc à la limite si vous venez pas pour moi venez pour rencontrer des stars quoi c'est ça ah putain et moi le samedi et Léopold et Léopold donc voilà déjà surtout venez samedi 15 juin à 21h et ceux qui écoutent ce podcast en audio bah vous êtes le podcast ça sera 2 jours après le 15 juin donc voilà mais voilà bah n'oubliez pas de vous abonner les réseaux sociaux Instagram, TikTok on essaye de relancer un peu tout ça parce que c'est vrai que voilà on essaye de faire le buzz mais le buzz ne veut pas de nous mais c'est pas grave en tout cas merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast bisous bisous à tous voilà mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jeanne 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 mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jeanne Marie-Jeanne Marie-Jeanne